Insolites, inattendus, intriguants ou bien encore stupéfiants, ce sont les mystères de l'art de la Nouvelle Aquitaine. Le Périgord, terre bénie des dieux et subtilement gratifié par l'homme. Chacun a œuvré à sa beauté et à son salut. Je me promène dans un cimetière et là, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois ? Une étrange tombe surplombée d'une magnifique couronne. Un Périgourdin devenu roi en Amérique du Sud. Mais quelle est cette histoire ? Deuxième moitié du XIXe siècle. La France est essentiellement rurale. Une petite pointe de modernité se fait jour. De nombreux aventuriers partent à l'autre bout du monde conquérir des territoires en espérant se faire sacré roi. Jean-Baptiste Onésime du Troubornier, Gaston de Raousset-Boulbon, Charles-Marie Bonaventure du Breil, Jules Gros, Marie-Charles David de Mérénat. Aucun n'a gardé bien longtemps sa couronne. Mais Antoine de Tounins, lui, fut à deux doigts de réussir. Comment un Périgourdin a-t-il pu devenir roi de lointaines tribus indiennes ? Antoine de Tounins est fils de paysan Périgourdin assez aisé. A Périgueux, il fait des études de droit et s'achète une charge d'avoué. A 33 ans, il entreprend un voyage en Amérique du Sud. Il s'arrête d'abord à Valparaiso. Puis, il arpente la cordillère des Andes. Plus de nouvelles de lui pendant quatre ans. En fait, il rencontre les Mapuchés, des tribus indiennes que les républiques chiliennes et argentines cherchent à asservir. Un vieux chef s'apprête à mourir. Il a une vision prophétique. Sur un cheval blanc, le sauveur arrive. C'est un étranger, cheveux long, barbe noire. Antoine est accueilli comme un libérateur. Il crée alors un drapeau, fonde une constitution, frappe une monnaie. Il est bien le roi. Pendant les combats, il est devant ses troupes. À plusieurs reprises, il échappe miraculeusement à la mort. Mais il est arrêté. On l'emprisonne, on le torture et on le fait passer pour un fou. Puis, il est renvoyé en France. Dans l'Hexagone, les grands journaux titrent sur son arrestation. Certains se moquent ouvertement de lui. À Paris, dans une capitale en pleine mutation, il devient l'attraction des salons littéraires. Il y croise des écrivains qui passeront à la postérité. À plusieurs reprises, Antoine de Tonins revient en Arocanie. Les Indiens lui sont restés fidèles et continuent le combat. Malade, il finit sa vie en Périgord. Aujourd'hui, en France, on a oublié son histoire. Mais chez les Mapuche, certains attendent encore le retour du roi. Malade, il finit sa vie en Périgord. Abonnez-vous !